Élever nos pensées vers Dieu notre Père et vers tous ces bons esprits qui sont là à notre disposition pour nous aider à avancer, à travailler, à évoluer, à apprendre, à devenir un peu meilleur chaque jour, un peu plus que la veille. Et que nous remercions pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui ensemble pour pouvoir étudier justement la loi d'adoration, que nous puissions comprendre cette loi naturelle et puis l'utiliser surtout, parce qu'elle sert aussi bien à nous que pour des personnes qu'on souhaite aider par ce biais et on souhaite comme d'habitude toujours la bienvenue aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir et qui sont apparemment bien plus nombreux qu'on ne le pense et puis voilà, ils sont les bienvenus, qu'ils puissent aussi profiter de cet enseignement. Voilà. Alors, on a vu donc les lois divines ou naturelles, la définition, loi de Dieu, loi de la nature, loi morale, tout ça c'est un peu la même chose, les lois du monde physique, les lois du monde spirituel. On va voir aujourd'hui la première d'entre elles qui est la loi d'adoration, notamment la prière. D'accord. Hop, attendez, il faut que j'affiche les participants, comme ça je vois si une personne se joint à nous. Tiens, mon nom n'est pas correct. Je vais changer aussi. Alors, la loi d'adoration, qu'est-ce que c'est que cette loi d'adoration ? Adorer quoi ? Adorer des fruits, oui, c'est une chose, mais là c'est adorer, cette loi qui consiste à élever nos pensées vers ces esprits qui sont plus évolués que nous et qui sont, il y en a toujours, qui sont près de nous, dès qu'on leur demande de l'aide, toujours à notre disposition. Donc, la loi d'adoration sert justement à savoir se mettre un peu mieux en synthonie avec eux, autant que possible, du moins. Voilà. Alors, en quoi consiste l'adoration ? On va définir la prière et on va expliquer aussi comment est-ce que la prière fonctionne, comment est-ce que ça se fait quand on prie pour quelqu'un, que ça aille aider cette personne, comme par miracle, entre guillemets. Donc, ce n'est pas un miracle, c'est suivant une loi naturelle qui est justement cette loi d'adoration. D'accord ? Alors, donc, la loi d'adoration fait l'objet d'un sous-chapitre du livre troisième du livre des esprits. Et donc, dans ce sous-chapitre, vous avez les questions 649 et suivantes. Et dans la question 649, les esprits répondent à la question de Kardec sur cette loi d'adoration, disant que l'adoration est l'élévation de la pensée vers Dieu. Par l'adoration, on rapproche son âme de lui. Voilà. Donc, c'est ce que nous expliquent les esprits. Et donc, par cette adoration, par les prières, vous savez que les relations entre esprits, c'est toujours une question de syntonie. C'est comme quand vous avez un émetteur... Alors, bon, c'est sûr, les télés, aujourd'hui, on clique, ça scanne tout seul. On n'a plus l'habitude des réglages pour aller se syntoniser sur une fréquence, mais on l'a encore, disons, dans une certaine... Même les radios FM aussi, ça se fait automatiquement. On a toujours le bouton qui nous sert à nous mettre en fréquence avec la station émettrice qu'on souhaite. D'accord ? Si elle est sur, par exemple, 97 MHz, on va se mettre sur 97 MHz pour la capter. Il se passe un peu le même genre de choses dans le monde des esprits. Pour capter la pensée, l'intuition, par l'inspiration, par l'inspiration des bons esprits ou des guides spirituels qui sont là pour nous aider, il faut qu'on syntonise nos pensées, notre état vibratoire, entre guillemets, de notre esprit avec le leur. Ça se fait un peu dans les deux sens. Nous, on essaye d'élever notre fréquence vibratoire, notre syntonie vibratoire, et eux, ils la réduisent un petit peu, justement, pour qu'on arrive à ce point de syntonie qui leur permet que la petite voix se fasse entendre quand il faut, quand on en a besoin, quand on est en difficulté, etc. Donc, bonjour Antoine. C'est justement dans ces moments de difficulté qu'il faut y penser. Il faut penser à la prière, parce que c'est dans ces moments où on a besoin d'aide que la partie qui nous incombe à nous, c'est justement de faire ce geste, de faire ce mouvement vers la syntonie avec ces entités-là. D'accord ? Alors, la loi d'adoration est dans la loi naturelle. Donc, ça fait partie des lois de la nature. Cette partie de, comment dire, la loi d'affinité, qu'on peut appeler aussi, le fait de se mettre en syntonie avec ces esprits-là, et le fait que par télépathie ou par d'autres moyens, ils puissent nous faire sentir, nous faire comprendre, nous faire voir les bonnes décisions à prendre pour nous aider le plus possible dans notre évolution. Donc, cette loi naturelle, cette loi d'adoration est une loi naturelle, puisqu'elle est le résultat d'un sentiment inné chez l'homme. Alors, effectivement, c'est pourquoi on la retrouve chez tous les peuples, quoique sous des formes différentes. Donc, les Égyptiens, ils faisaient des prières. Quand on remonte plus haut, l'homme préhistorique, le Cro-Magnon, il y avait déjà le culte des morts. Ensuite, vous retrouvez, comment dire, le culte des ancêtres un peu partout, même dans des tribus indigènes ou autres. On la retrouve, bien sûr, dans le judaïsme, dans les Védas. On retrouve cette loi d'adoration partout. Je ne sais pas si vous connaissez un seul mouvement religieux ou spiritualiste où il n'y a pas la prière et la loi d'adoration. En fait, tous l'ont, et même avant qu'il y ait ces religions organisées. Donc, c'est quelque chose qui est inné en l'homme. Donc, cette innéité, d'après les esprits, montre que ça fait bien partie d'une loi de la nature. Sinon, ce ne serait pas aussi universel. On en aurait peut-être quelques-uns qui la pratiqueraient, d'autres pas. D'accord ? Ça, c'est la question 652. Alors, 653. Alors, la véritable adoration est dans le cœur. Dans toutes vos actions, songez toujours qu'un maître vous regarde. Question 653. Alors, pourquoi il dit que la véritable adoration est dans le cœur ? Parce qu'elle n'est pas tout simplement dans les paroles, le chapelet où on récite par dizaines les « Je vous salue Marie, il est notre Père ». L'adoration, la véritable, elle n'est pas dans la répétition de paroles qui sont récitées sans qu'il y ait ce travail du cœur ou d'élévation de la pensée. D'accord ? Donc, une prière, il n'y a pas besoin d'en faire tout un chapelet. Il suffit d'une prière, une phrase. « Mon Dieu, aidez-moi », ça vient vraiment du cœur. Ça suffit. Ce sera meilleur que tout un chapelet de prières qui sont récitées machinalement sans qu'il y ait la pensée qui les accompagne. D'accord ? Alors, dans toutes vos actions, songez toujours qu'un maître vous regarde. C'est ce qu'on dit aux enfants, Dieu te voit. Les enfants font une bêtise, Dieu te voit. Alors, Dieu, évidemment, Dieu, il voit tout, il est omniscient, il est partout. C'est parfois un peu loin, un peu abstrait. On fait des prières à Dieu, c'est tout à fait normal. Mais on peut aussi faire, quand il parle de maître, ce n'est pas forcément Dieu, ça peut aussi être les guides spirituels qui sont là pour nous aider. Et donc, notamment le guide spirituel de chacun d'entre nous, qui est toujours pas loin de nous, derrière nous, et qui, en fait, voit effectivement ou perçoit tout ce qu'on fait. D'accord ? Donc, quand on élève la pensée vers lui pour lui demander de l'aide, il va le capter immédiatement, voire même avant qu'on le fasse, il saura qu'on va le faire. Donc, cette prière, cette adoration qui est vraiment dans le cœur, elle fonctionne, ça c'est une certitude. Par la télépathie, par le fait que les esprits peuvent se déplacer et venir immédiatement là où on est, à un instant T, quand ils le souhaitent. Tout ça, ce sont des lois qu'on connaît bien du monde spirituel. Donc, voilà, quand on fait une prière, on peut être sûr qu'elle sera entendue. Alors après, on verra un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut demander par la prière ? Bon, si on demande les numéros du loto, bon, voilà, ça vient peut-être de notre cœur, mais c'est pas forcément ce qu'il nous faut. Le meilleur pour nous, c'est peut-être pas ça, mais voilà. Mais quand on demande quelque chose, disons, par exemple, d'acquérir de la patience ou de l'humilité ou de rester calme dans certains moments difficiles ou autres, ben là, c'est clair, ils seront à côté de nous. Quand on le demande avec le cœur, forcément, ils vont nous aider. Fabrice. Oui, je me suis toujours posé la question, à qui on doit adresser la prière ? Ou est-ce que ça n'a aucune importance ? Est-ce que ça doit être à notre guide ? Est-ce que c'est à Dieu ? Est-ce que c'est à Jésus ? Est-ce que c'est aux esprits en général ? Ou est-ce que finalement, tout ça n'a aucune importance ? Alors, je vais faire un peu une boutade. C'est sûr, quand on s'adresse à l'administration, on s'adresse à quelqu'un. Ce n'est pas moi, il faut nous adresser à quelqu'un d'autre. Mais dans le monde spirituel, ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand on s'adresse à Dieu ou qu'on s'adresse à notre guide ou qu'on s'adresse à un ange quelconque, qu'on porte plus dans notre affection, là-bas, ils sauront, entre guillemets, faire ce qu'il faut pour que notre demande soit traitée avec une délégation qui sera très bien organisée et qui répondra tout à fait à notre souhait. D'accord ? Donc, en fait, peu importe. Adresse-toi à ceux que… Voilà, si tu sens ton guide spirituel, adresse-toi à lui. Si tu préfères, entre guillemets, le court-circuiter, ce qui ne l'offendra pas du tout, est adressé directement à Dieu, tu peux le faire aussi. Il ne s'offendra pas de ça du tout, tu vois. C'est que dans ce milieu des bons esprits, ces petites mesquineries qu'on a encore chez nous, entre humains, ça n'existe pas. Les bons esprits se confondent, l'identité des bons esprits se confond dans leur perfection, tu vois. Vu de notre niveau, tu t'adresses à Pierre, Paul ou Jacques. À chaque moment où tu t'adresses à un esprit élevé, peu importe à qui tu t'adresses. Ça arrivera au destinataire de toute façon, quoi. Voilà. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes disent, oui, moi, je ne connais pas le nom de mon guide. Moi, personnellement, je ne le connais pas non plus. Mais ça ne me dérange pas plus que ça. Je sais qu'il est là. Et puis, j'ai eu plusieurs exemples dans ma vie de façon très claire où il est venu me… Quand vraiment il faut qu'il me dise quelque chose, il vient, il le dit. Et c'est à postére heureux que je me suis rendu compte, punaise, cette idée que tu as eue, cette petite voix qui t'a semblé à entendre à un moment donné et que tu as fini par écouter et faire, tu as sauvé la vie. En gros, c'est ça, quoi. Donc, ça, ça vient du guide spirituel qui est toujours là. Maintenant, après, je ne sais pas comment il s'appelle. On m'a déjà donné des noms, mais je suis toujours un peu sceptique par rapport au nom qu'on a pu me donner de mon guide. Peu importe. Et je sais que… Oui, on m'a donné un nom une fois. C'est notre frère Roger qui m'a dit, voilà, ton guide, c'est celui-là. Bon, je dis, pourquoi pas ? Mais après, si ce n'est pas lui, ça ne m'offusquera pas plus que ça, si c'est quelqu'un d'autre. Antoine ? OK, merci. Oui, moi, comme Fabrice, j'ai, à un moment donné, ça n'a pas duré longtemps, été perturbé par le fait de savoir, tiens, à qui est-ce que je prie ? Parce que j'avais lu quelque part, je ne sais plus où, que je n'étais pas assez élevé que pour m'adresser directement à Dieu, et donc il fallait que je m'adresse à mon ange protecteur ou à mon esprit protecteur qui, lui, envoyait la prière. Et puis après, j'ai lu, je ne sais plus où, si c'est dans le livre des esprits, le livre des médiums ou l'évangile, qu'en fait, je ne réfléchis plus trop. Quand je prie, et je prierai très, très souvent dans une journée, et voilà, je commence ma prière, et puis voilà, et puis tout d'un coup, soit c'est à mon ange gardien, mon esprit protecteur depuis mon enfance, soit c'est aux esprits bienveillants qui veillent sur moi, soit je prie Jésus, soit je prie Dieu. En fait, quand je commence ma prière, ou alors je commence tout simplement par Dieu, et puis de Dieu, je m'adresse à mon esprit protecteur. Je ne réfléchis plus trop. Au début, ça me perturbait au point de me déconcentrer dans ma spontanéité, ma sincérité, dans ma prière. Donc, après avoir lu ces infos dans nos littératures à nous, je ne me tracasse plus. Je commence une prière des fois par mon Dieu, des fois par mon ange, par mon esprit protecteur, et des fois je m'adresse à tout le monde en même temps. Des fois, je ne nomme personne. J'exprime mon sentiment, mon émotion du moment, et je sais de toute façon qu'elle va arriver là où il faut, comme tu viens de le dire. Voilà, tu as tout à fait résumé la situation, tu as tout à fait raison dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Et quand tu dis que tu as lu quelque part, qu'on n'est pas assez élevé pour s'adresser directement à Dieu… Ça, je ne suis pas sûr de l'avoir lu chez nous. Je sais que je l'ai lu quelque part, mais je ne suis pas sûr. Je crois que c'est dans nos littératures aussi. Ça, c'est faux, par contre. Ah ben voilà, alors je ne l'ai pas lu chez vous, ça vient de… Dieu, lui, c'était une créature de Dieu, non ? C'est Dieu qui t'a créé. Oui. Tu crois que Dieu, il va dire non, cette créature-là que j'ai faite, elle n'est pas assez élevée pour s'adresser à moi ? Tu serais médecin de la part de la divinité, ça n'existe pas. Donc, tu peux très bien t'adresser à Dieu, même si tu es un esprit encore primitif, parce que tu es une créature de Dieu. Donc, personne n'est trop petit pour s'adresser à Dieu. Dieu ne met pas du tout ce genre de critères-là. Il sait très bien ce qu'on est, qu'est-ce qu'on vaut, si on est déjà élevé ou pas, évolué ou pas, si on traîne encore des boulets ou pas, mais il ne va pas s'offusquer. Voilà, tout le monde peut s'adresser à lui. Ok, merci. Mais de rien, Daniel ? Oui, quand tu as relu la première question, ça me fait penser à quelque chose. Si la prière, effectivement, nous apporte cette élévation des pensées, en fait, ça nous muscle, puisque nos réincarnations nous servent à tendre vers les qualités de Jésus. Donc, élever nos pensées par la prière, ça nous aide certainement à élever l'ensemble de nos vies à chaque incarnation, comme une mini-répétition. Et la deuxième chose, est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager ? Dans le centre où je travaille, au moment des études, il y a rarement des volontaires pour faire la prière d'ouverture et de fermeture. Malgré les ateliers qu'on peut faire, malgré... Est-ce que, de l'expérience que tu as, qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager, soutenir, pour que les gens aussent prendre la parole pour la prière ? Alors, oui. Alors, tu vois, je reviens juste pour compléter la réponse à Antoine. Regarde la réponse à la question 649. C'est l'élévation de la pensée vers Dieu. Donc, c'est bien vers Dieu qu'on élève la pensée. Tu vois, les esprits sont clairs. Ils ne disent pas, tu pourras le faire que si tu es évolué, que machin, que truc. Non, ça n'existe pas. Tout le monde peut élever sa pensée vers Dieu. Ensuite, pour répondre à Daniel, effectivement, ça, ça arrive. Donc, il y a deux méthodes. Après, il y a par exemple la méthode Pipineau. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à une réunion avec Pipineau. Non. Des fois, des réunions comme ça, je crois qu'il l'ait fait le vendredi maintenant. Et donc, il regarde l'écran, il y a tant de participants, et puis lui, c'est poum ! Tiens, Daniel, tu veux bien nous faire la prière de début, s'il te plaît ? Ah, je ne sais pas faire de prière, je n'ai pas l'habitude. Ah, ça ne sert à rien ? Non, 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 t'inquiète pas, tu peux le faire en trois mots, mais fais la prière quand même. Alors, donc, ça, c'est une méthode qui marche, mais j'ai déjà vu des gens qui sont tellement, entre guillemets, sensibles ou timides, je ne sais pas comment le dire, qui, de peur qu'on leur demande à eux de faire la prière, ne viennent plus. Donc, on peut utiliser cette méthode de désigner quelqu'un pour faire la prière, quand on est inspiré, mais il faut quand même faire un peu attention parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment encore bloquées, quoi qu'il ne faut pas trop, comment dire, ce serait, c'est un peu un manque de charité de les brusquer un peu trop comme ça devant tout le monde, etc. Enfin, bref. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais des gens qui étaient toujours réticents par rapport aux prières, qui disaient, je ne sais pas prier et tout, et puis tu leur demandes une fois, d'un coup, paf, il y a quelque chose qui se débloque et puis d'un coup, ils commencent à faire des prières. Alors, ils ont parfois un peu de mal. Alors, des fois, tu sais, on avait aussi un cahier avec des prières. Donc, celui qui ne se sent pas pour inspirer ou qui panique, il peut prendre le cahier, il ouvre le cahier, il choisit une prière qui lui plaît, il la lit, tu vois. Ça peut aussi se faire comme ça. C'est une bonne idée. Voilà. On reprend la fin de l'évangile, avec les prières, ouais. Il y en a un autre auquel je pense qui avait effectivement, qui était un peu bloqué. Donc, il a commencé comme ça. Il a commencé à plus ou moins apprendre une prière par cœur. Et puis, au fur et à mesure, on voit que sa prière, c'est de moins en moins celle qu'il a appris par cœur. Elle est de plus en plus inspirée. Donc, voilà, il y a plusieurs méthodes. Merci. Mais de rien. Oui, mais en fait, comme Daniel vient de le dire, en fait, je fais pareil. Donc, tous les lundis, le mardi, enfin non, le lundi surtout, on nous demande toujours, on n'est pas beaucoup en plus. Tiens, est-ce que quelqu'un veut faire la prière ? Je n'y arrive pas. Je l'ai fait une fois parce que j'avais écrit, j'avais transcrit un bouquin, je l'avais écrit avec mes propres mots. Mais alors, soit c'est parce que je ne me sens pas, je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as rassuré assez bien pour ça, vous représentez, parce qu'on représente un groupe quand même, quand on prie pour le groupe. Soit c'est parce que je pratique toujours un gros défaut que je n'arrive pas à supprimer totalement de ma vie. ce n'est pas grave, je vous rassure, mais ce n'est pas bien, ça alourdit le périsprit. Donc, c'est une passion finalement, un vice. Donc, je pense à tout ça et je ne me sens pas assez bien que pour représenter le groupe dans la prière. Pourtant, Dieu sait si je prie, c'est vraiment matin, midi, soir et presque toutes les heures quand je passe des journées comme ça, c'est vraiment drôle. Et je ne pense pas que c'est particulier. Je pense que c'est plutôt par... Oui, il y a une certaine nervosité, mais je ne me sens pas à ma place de représenter un groupe. Je ne suis pas assez bien. Voilà. Oui, mais bon, la prière, ce n'est pas représenter un groupe, c'est aider un groupe. Tu vois ? Ah oui. C'est comme ça. On ne va pas le voir comme sous la prière, c'est quelque chose de simple. Il ne faut pas non plus le voir comme étant d'une responsabilité aussi immense. Une prière toute simple de trois mots faites avec le cœur qui dure dix secondes, c'est mieux. Après, il y a aussi l'autre... C'est des gens qui commencent à prier et puis il y en a pour cinq minutes. C'est un peu long. Beaucoup perdent la concentration, etc. Donc, plus c'est court, plus ça vient du cœur. Mon Dieu, aidez-moi. C'est une prière qui est toute simple et qui suffit la plupart du temps. OK. Je vais essayer de mettre en pratique ces bonnes idées lundi. Voilà. Quand tu veux apprendre à nager, il faut rentrer dans l'eau. Tu n'as pas le choix. Oui. Philippe ? Oui, bonjour. En ce qui concerne la difficulté de la prière, personnellement, j'utilise les psaumes. C'est-à-dire, lorsque je ne sais pas... Enfin, je ne sais pas prier, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est vrai que la prière n'est pas toujours facile. J'utilise tout simplement les psaumes, donc j'ouvre la Bible au hasard, entre guillemets. Je n'aime pas ce mot hasard. Donc, j'ouvre la Bible au niveau des psaumes et je prends le psaume qui se présente. Donc, je récite ce psaume en étant vraiment conscient des paroles que je dis, enfin, pour participer vraiment, pas faire une récitation machinale, bien sûr. et ensuite, j'essaie, dans la mesure du possible, de rester 5 ou 7 minutes en méditation pour recevoir une inspiration ou une intuition. C'est encore une autre méthode qui est tout à fait valable. Et puis, la méthode que tu as dit, Antoine, aussi, de préparer par écrit quelque chose qui te sert de guide, c'est très bien aussi. Alors, toujours un petit papier sur soi, entre guillemets prière, où, à la limite, tu mets juste les items principaux et puis tu vas, t'inspires là-dessus. Alors, il y en a une autre personne dans le groupe qui, elle, tu lui dis un jour avant, tiens, demain, je vais te demander de faire la prière. Donc, elle, elle aime bien se préparer. Donc, elle viendra avec un petit papier qu'elle lira. Mais, si tu veux, et alors, par rapport à Philippe aussi, donc, on fait souvent ça aussi, c'est-à-dire que, avant une réunion, on prend un chapitre, on ouvre l'Évangile selon le spiritisme ou alors un des autres livres du genre Notre-Pin ou Vigne de Lumière ou de Chico Xavier avec des chapitres courts, on ouvre et on lit un chapitre. Donc, le fait de faire une... Donc, ça peut aussi être la Bible avec des psaumes. Le fait de faire une lecture comme ça, ça prépare déjà l'ambiance spirituelle. mais, en général, on fait quand même une petite prière derrière, c'est-à-dire, ce que tu as dit, tu ferais en méditation, c'est là où on demande, voilà, un des participants du groupe, après la lecture, fait quand même une prière. Par exemple, quand on fait une réunion d'études, on fait une prière pour qu'on puisse être inspiré pour l'étude. quand on fait une réunion médiumnique, on demande l'assistance des bons esprits dans le travail médiumnique qu'on veut faire. La prière, elle est toujours un peu plus orientée vers la réunion, spécifiquement vers la réunion dont il s'agit. Si on fait des réunions de passe magnétique, voilà, que les personnes qui vont donner des passes puissent recevoir l'assistance des bons esprits dans le but de donner des passes. L'adoration, ça peut aussi être une demande, ça peut être un remerciement, ça peut être une, comment dire, quelque chose de général, mais ça peut aussi être de demander quelque chose de spécifique pour un travail spécifique qu'on veut faire. Tout ça, ça fait partie de cette loi d'adoration. Joël ? Oui, je vais préciser, quand on veut prier à la source de la vie, il y a plusieurs étapes pour cela. quand on prie, déjà la prière passe par une étape de notre vie spirituelle, ensuite, on va s'adresser à Jésus et on sait que Jésus va transmettre à Dieu, viser ça. Oui, c'est ce que je disais au début, effectivement, quand on fait la prière, l'organisation dans le monde spirituel, elle est parfaite. Elle ne se perdra pas et elle arrivera toujours là où il faut pour faire l'effet qu'il faut et qu'il sera le meilleur pour nous. Sandrine et Stéphane ? Oui, je voulais dire deux choses. La première, c'est qu'on a souvent, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, parfois des représentations culturelles de la prière pour un autre vécu religieux ou pas. par exemple, c'est vrai que dans nos traditions judéo-chrétiennes, on aurait plus tendance à prier Jésus, mais dans l'absolu, on pourrait très bien s'adresser à Mahomet ou à Bouddha ou entre guillemets. Absolument. Ça ne va pas être un problème. Et c'est vrai qu'on a toujours l'idée peut-être que c'est un ministre du culte qui fait la prière ou peut-être que ça sous-tend un peu des fois nos appréhensions ou nos représentations. Et d'un autre côté, je pensais aussi, comme le disait Sandrine, on a effectivement, mais vous le savez certainement, le recueil de prières spirites dont il se trouve également au niveau de l'Évangile selon le spiritisme. Et en particulier pour les prières qui permettent l'entame de réunions médiumniques. Il y en a une en particulier qui est vraiment très inspirante. Oui, c'est ça. Ce recueil de prières, Kardec le dit bien au début, d'ailleurs un peu plus loin, on va voir certains extraits de ce chapitre 27 et 28 de l'Évangile selon le spiritisme où il nous donne là aussi des lignes directrices. Après, il y a des personnes qui préfèrent les lire telles qu'elles. Pourquoi pas ? Ensuite, une fois qu'on a cette ligne directrice, on peut effectivement s'en inspirer et la personnaliser un peu, laisser passer un peu l'inspiration du moment. C'est bien aussi. Donc, voilà. L'erreur, ce serait de dire « Ouh là, je me suis trompé d'un mot dans la prière, donc ça ne marchera pas. » Non. Parce que là, on est déjà, quand on lit sans réfléchir à ce qu'on lit, sans que la lecture soit accompagnée par la pensée, effectivement, là, c'est comme la récitation dont on parlait tout à l'heure, ça fera peu d'effet. C'est un peu le piège de la lecture. Il faut vraiment la lire avec le cœur, comme on a vu tout à l'heure. Et là, ça fonctionnera. Mais sinon, si on lit avec le cœur, ça fonctionnera très bien. Et effectivement, on peut prier Mohamed, on peut prier Bouddha, on peut prier Gandhi, on peut prier notre mère, nos parents, on peut prier et la prière, elle arrivera forcément là où il faut. Voilà. Alors, dans l'Évangile de son spiritisme, justement, Kardec, il rentre un peu plus dans le détail ce comment, pourquoi la prière fonctionne et comment elle fonctionne. Donc, il nous dit « Par la prière, l'homme appelle à lui le concours des bons esprits qui viennent le soutenir dans ses bonnes résolutions et lui inspirer de bonnes pensées. » Donc, la bonne prière, c'est celle qui va vers les bons esprits. Quand on a de bonnes résolutions, c'est-à-dire de faire quelque chose de bien et d'utile ou d'apprendre ou d'aider ou autre, et les esprits, en retour, nous inspireront, grâce à cette saintonique qui s'établit, de bonnes pensées. D'accord ? C'est à ça que sert la prière. Il acquiert ainsi la force, l'homme acquiert ainsi la force morale nécessaire pour vaincre les difficultés et rentrer dans le droit chemin s'il s'en est écarté. Donc, la force morale, ce n'est pas la force physique. Dieu, aidez-moi à pouvoir soulever cet objet. Bon, c'est la force morale qu'on demande. Dans la force morale, on peut demander la patience, la résignation, voilà, de pouvoir développer l'amour du prochain, la persistance nécessaire dans le bien pour rester dans le bon chemin, dans le droit chemin si on s'en est écarté. On peut commencer quelque chose et puis d'un coup, c'est toujours pareil. Je cite souvent l'exemple de Tintin au Tibet avec Milou que Tintin envoie chercher de l'aide quand ils étaient en détresse dans les neiges. et donc le chien qui descend vers le monastère et qui trouve un os. Et avec le petit chien rouge qui lui dit « Waouh, un os comme ça, tu n'en auras pas tous les jours. » Et puis le petit chien bleu qui dit « Milou, ta mission, il y a ton maître qui t'attend. » Donc voilà, on a toujours comment dire le petit chien rouge qui nous inspire dans un sens, le petit chien bleu qui nous inspire dans l'autre. Et puis, dans ces moments-là, c'est vrai que la prière, ça ne plaira pas trop au chien rouge. Par contre, le chien bleu, il arrivera à faire de sorte qu'on laisse l'os là et puis qu'on aille à l'essentiel chercher de l'aide. Donc c'est une très bonne illustration de ce qui se passe et de comment la prière peut nous aider dans ces moments-là. Et il continue en disant « Par là aussi, il peut détourner de lui les mots qu'il s'attirerait par sa propre faute. » Donc voilà. Même quand on fait, quand on se rend compte qu'on fait une faute, le fait de prier, une fois qu'on s'en est rendu, oups, là j'ai fait une grosse bêtise, le fait de faire tout de suite une prière, on peut penser « Non, j'ai honte, je ne vais pas faire une prière maintenant, les bons esprits ne vont pas m'aider tellement j'ai été mauvais ou méchant. » Non, non, non. C'est justement dans ces moments-là que le fait de faire la prière peut nous aider, comme il dit là. L'homme peut détourner de lui les mots qu'il s'attirerait par sa propre faute. Dès qu'on s'en rend compte, faire une prière pour dire « Aide-moi à sortir de là. » Et ça arrive tout le temps. Je ne sais pas si vous avez vu ceux qui étaient à Végimont. Il y en a quelques-uns quand même, pas beaucoup aussi, Daniel et puis Antoine. Ils ont montré le film seul. Donc là, on voit très bien le gars qui est inspiré par l'esprit, qui finit par aller au bistrot, qui voulait aller je ne sais où et donc dans ces moments-là, il élève un peu sa pensée et avec la prière de son épouse qui s'inquiète pour lui et la prière des guides spirituels qui sont appelés à l'aide par son épouse qui viennent l'aider, finalement, il ne les suit pas et puis les gars qui sont partis en voiture se tuent un peu plus loin dans un accident parce qu'ils étaient ivres. Même quand on est dans des mauvais moments, moments, la prière sera toujours d'une aide précieuse. Antoine ? Oui, justement, à propos de ce film, je l'ai recherché sur Internet par après pour le voir ici, mais je ne le trouve pas. Et pourtant, il semble avoir entendu qu'il se trouvait quelque part sur une page, un groupe. Oui, oui, attends, on va essayer de… Et sur Speak ? Il y est, puisque moi, je n'étais pas à Végimon et j'ai pu le voir justement sur… Je ne sais plus sur quoi… Sur la page YouTube, il y a les conférences. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Je serais allé effectivement là. Il y en a tellement… C'est ça, j'ai été sur plusieurs pages de conférences différentes, mais je ne… Pas sur YouTube. Alors, c'est vrai que YouTube, il y a de la pub. Divulgation spirituelle. C'est pas ça. C'est… Vous abonnez à plein de trucs, en fait, spirituel. Ah ben oui, parce que je suis sous… Je vais me remettre sous Charles. En fait, c'était dans la suite de… Comment dirais-je ? De la conférence qu'avait fait… Je ne me souviens plus comment il s'appelle sur les addictions. Oui, j'ai dit. Et dans la suite, il y avait justement le film. Ah d'accord, il faut peut-être passer par la conférence d'abord. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait comme ça. Vous allez sur la chaîne Regards Spirit. sur YouTube. Regards Spirit. Oui. Normalement, il est là quelque part. L'aspect spirituel des addictions par Régis. Moi, je suis allé là-dessus et on m'a proposé ensuite le film. Alors, accueil. Celui-ci, c'est ça ? Le troisième, là. L'aspect spirituel. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en dessous, je crois que si on regarde en dessous, il nous est proposé le film. Enfin, moi, c'est comme ça que je... Voilà, ici, film Spirit seul, ici, là. Ah, voilà, YouTube. Ah oui, OK. Voilà, et donc là, on y arrive. Voilà, il y en a les six épisodes. Alors, pour vous simplifier la vie, je vais copier ça et puis je vais vous le polier. Merci. Voilà. Hop. Comme ça, vous aurez normalement en un clic, vous y arrivez. Ah, magique, magnifique. Voilà. C'est vrai que c'est... Alors, attention, le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est ce que j'ai dit à Fabio. J'ai dit, c'est un film qui est un peu compliqué. C'est un film brésilien fait par des spirites. Donc, ils ont vraiment voulu aller... Voilà, c'est... Comment dire ? Pour quelqu'un qui n'a aucune notion du spiritisme, il sera largué en regardant ce film, il se dit, mais attends, c'est n'importe quoi, leur truc. Mais ça s'adresse vraiment à des gens qui ont déjà un peu une notion parce que c'est trop... Ils vont trop loin. Il y a trop... Si tu veux, il y a trop de choses. Et donc, quelqu'un qui n'est pas un peu habitué à ces choses-là, il va passer à côté de plein de choses. Mais pour vous, je suis sûr que vous comprendrez bien. Vous direz, punaise, c'est quand même un cas un peu extrême. Bon, certes, c'est ça le cinéma aussi. C'est d'aller à l'extrême qui devait déjà avoir les outils pour pouvoir le comprendre. Moi, j'ai été subjugué par le film. Il était vraiment... Mais c'est vrai que quand ils ont fait le film dans la salle, tout le monde était... Oui, comme on dit. Et on entendait voler les mouches. Moi, je me suis mis debout pour être sûr de ne rien rater, d'autant plus que je suis alcoolique. Je suis alcoolique abstinent. D'accord. Ça va bientôt faire un an, d'ailleurs, que je n'ai même plus envie d'une goutte d'alcool. donc j'étais sous... Voilà, scotché. C'est payé pour moi, oui. Ben oui, ce film-là illustre très bien les prières. Un autre film, le No Solar, il illustre aussi les prières. Quand vous avez André-Louis qui regarde la télé pour savoir quels sont les gens qui ont prié pour lui, et voit sa mère, évidemment, et voit aussi cette fameuse dame qu'il avait toujours accueillie, de mauvaise volonté, qui l'embêtait plus qu'autre chose, qui venait chaque fois avec son mari qui était malade et qui l'a aidé contre, enfin, voilà, contre sa bonne volonté, je dirais, en le soignant sans rien lui demander parce qu'il n'avait pas les moyens. Et à la fin, en fin de compte, il se rend compte que cette femme, elle avait énormément prié pour lui et que ça l'avait énormément aidé. c'est encore une autre représentation de l'effet de la prière. Voilà. Donc, la prière, c'est quelque chose, ce qu'on veut dire, c'est quelque chose qui est concret, quelque chose qui fonctionne. Dans le monde physique, on ne voit pas, on ne peut pas mesurer le niveau de vibration de notre mental, de notre esprit, on ne peut pas non plus voir les ondes de pensée ni les esprits qui viennent nous aider, mais dans le monde spirituel, c'est vraiment quelque chose de concret. Et un autre exemple dans Nos Solars, c'est André-Louis quand il était dans le Seuil au début pendant plusieurs années. Et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a aidé à sortir du Seuil ? C'est quand il n'en pouvait plus et qu'il a dit mon Dieu, aidez-moi pour sortir de là. C'est là qu'ils sont venus. Ah ben tiens, celui-là, maintenant il est prêt. Hop, ils l'ont mis sur un brancard, ils l'ont emmené dans Nos Solars. C'est encore un autre exemple de la prière. Il est resté plusieurs années entêté, c'est pas vrai, c'est pas juste, je me suis pas suicidé, qu'est-ce qu'il raconte, tout ça c'est faux. Tant qu'il était dans la révolte, il n'y a rien qui se passait en gros, pas grand-chose. Mais quand il n'en pouvait plus et qu'il a commencé à appeler de l'aide, là, pouf, c'était son tour tout de suite. Parce qu'il voyait les gens avec les brancards venir en emmener d'autres, il commençait à se demander pourquoi pas moi. Et puis, quand il n'en pouvait plus, c'était son tour. Et là, on voit comment la prière peut parfois nous sortir aussi d'un mauvais pas d'une situation difficile. D'accord ? Voilà. Oui. Donc, on continue. Alors, comment fonctionne la prière ? C'est ça. Donc, on est toujours dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 27. Donc, chapitre 27, c'est le chapitre, c'est l'avant-dernier chapitre qui nous explique comment la prière fonctionne. C'est ce qu'on est en train de voir ici. Et le dernier chapitre de l'Évangile selon le spiritisme, donc chapitre 28, c'est là où vous avez le recueil de prières spirites. Là, vous avez, comment dire, des prières pour soi, des prières pour les autres, des prières pour les malades, pour les esprits, pour un enfant qui vient de naître, voilà, pour les réunions spirites, pour des personnes obsédées. Pour l'obsédé, vous avez une prière pour l'obsédé, par l'obsédé, et il y en a trois, je ne m'en rappelle plus la dernière, pour l'esprit obsesseur. Voilà. Donc, c'est les trois prières qu'il y a. Et avec chaque fois, donc la prière, elle est écrite d'une façon où vraiment on comprend la pensée qui est derrière et donc cette pensée, plus on la comprend, plus elle est claire, plus on y met le cœur, mieux la prière fonctionnera. D'accord ? Alors, le spiritisme nous fait comprendre l'action de la prière en expliquant le mode de transmission de la pensée. soit soit que l'être prié vienne à notre appel, soit que notre pensée lui parvienne. Donc là, vous voyez, l'action, transmission de la pensée, le mot qui n'existait pas à l'époque de Kardec et qui est venu par après s'appelle télépathie. En fait, c'est ça. Donc, quand on prie pour un guide spirituel venir nous aider, c'est que le guide, il vient à nous. D'accord ? L'esprit vient à notre appel. Ou alors, quand on prie pour quelqu'un qui est malade dans un hôpital, notre pensée va jusqu'à cet esprit dans cet hôpital. Parce que le malade dans l'hôpital, bien sûr, aura plus de mal à venir jusqu'à nous. Vous voyez ? Donc, la pensée se transmettra toujours de façon adéquate. Il n'y a pas d'erreur d'adressage. Pour se rendre compte de ce qui se passe en cette circonstance, il faut se représenter tous les êtres incarnés et désincarnés plongés dans le fluide universel qui occupe l'espace comme ici-bas nous le sommes dans l'atmosphère. Donc, on est tous plongés, alors qu'on soit incarnés ou désincarnés, on est plongés dans le fluide universel, le fameux fluide cosmique universel dont on a déjà parlé dans les cours précédents. D'accord ? Et c'est ce fluide cosmique universel qui sert de support pour transmettre les pensées donc partout dans l'univers puisque ce fluide est partout tout comme par exemple l'atmosphère ou l'air sert pour transmettre le son. Les cordes vocales font vibrer l'air et cet air qui vibre fait vibrer soit votre tympan si vous êtes à côté de moi soit ici en l'occurrence c'est un peu plus compliqué ma voix fait vibrer un microphone qui est dans l'appareil donc qui transforme cette voix en signal électrique ça passe par internet ça arrive jusqu'à chez vous et chez vous vous avez donc soit un écouteur soit un haut-parleur qui lui-même va de nouveau faire vibrer l'air et cet air qui vibre viendra jusqu'à vos tympans et vous entendrez ce que je dis donc vous voyez l'air c'est le mode de transmission du son et bien le fluide cosmique universel c'est le mode de transmission de la pensée d'accord donc toutes nos pensées c'est comme quand vous avez un émetteur de télévision par exemple il a une antenne qui en général qui émet à 360 degrés autour de lui donc les ondes électromagnétiques se diffusent autour de cette antenne dans tous les sens d'accord et ça si vous habitez pas trop loin d'une antenne toutes les ondes de tous les canaux de tous les téléphones de tous les machins ils vous traverseront mais si vous voulez les capter il faut que soit vous mettez un poste radio ou une télé pour se syntoniser à une de ces fréquences là vous capterez une de ces milliers de fréquences qui gravitent autour de vous d'accord vous pourrez la capter dans le monde des esprits ça fonctionne comme ça quand on adresse la pensée vers quelqu'un ça va partout dans le fluide cosmique universel on peut se dire si toutes les pensées vont partout ça va être le brouhaha effectivement c'est un petit peu le paradoxe de notre pensée on a je ne sais pas combien d'idées différentes à la minute mais là quand on vraiment par la prière on concentre notre pensée vers quelqu'un cette pensée viendra spécifiquement vers ce quelqu'un elle se différenciera de toutes les autres pensées de tous les humains et de tous les esprits qui peuvent être autour de nous vous voyez ce que je veux dire elle atteindra forcément son but avec la différence aussi c'est que l'antenne de télé la portée des ondes elle n'est pas c'est comme un projecteur un projecteur il éclaire à une certaine distance quand on va très loin on verra peut-être un petit point blanc mais on ne sera plus éclairé par ce projecteur les ondes c'est pareil selon la puissance de l'émetteur des ondes elles iront à une certaine distance et pas plus loin il peut y avoir des obstacles comme des montagnes ou des choses comme ça qui le bloquent dans le fluide cosmique universel c'est beaucoup plus subtil puisqu'il est partout il traverse tout il n'y a pas d'obstacle qui puisse y avoir le seul obstacle qui puisse y avoir c'est justement qu'on se syntonise au lieu de se syntoniser sur le petit chien bleu on se syntonise sur le petit chien rouge vous voyez tout dépend même si le chien bleu arrive jusqu'à nous si nous on n'écoute que le chien rouge on n'entendra que le chien rouge mais bien d'accord ça dépend aussi de notre volonté à nous vers où on va se syntoniser on peut faire des parallèles avec ce qu'on voit avec les ondes électromagnétiques ou les sons alors l'atmosphère voilà ce fluide cosmique universel donc reçoit une impulsion de la volonté c'est le véhicule de la pensée comme l'air est le véhicule du son avec cette différence que les vibrations de l'air sont circonscriptes c'est pareil quand vous êtes trop loin vous n'entendez plus la personne parce que l'air vibre fort quand vous êtes prêt mais plus vous vous éloignez il y a moins on entend fort tandis que celle du fluide universel s'étend à l'infini vous émettez une pensée ici elle ira sur Jupiter mais elle ira aussi à l'autre bout de la galaxie la pensée il n'y a pas les ondes électriques les ondes acoustiques c'est 331 mètres par seconde je crois vous rappelez quand vous voyez l'éclair vous comptez en seconde et vous divisez par trois et vous avez la distance en kilomètres par contre les pensées elles se transmettent de façon instantanée même la lumière les ondes électromagnétiques se transmettent à la vitesse de la lumière donc d'ici vers Jupiter les sondes spatiales qu'on envoie vers Jupiter quand on leur envoie par des ondes une commande en lui disant tiens va à droite il faut lui envoyer plusieurs minutes avant parce qu'il faut plusieurs minutes pour que l'onde qu'on envoie maintenant même à la vitesse de la lumière arrive jusqu'à la sonde donc il faut anticiper un peu nos commandes en fonction de la distance à laquelle se trouve la sonde et puis pour les sondes voyageurs qui étaient allées au-delà de Pluton dans ces zones-là là c'est plusieurs heures voilà alors que la pensée non elle va à l'infini instantanément d'accord là vous voyez la force et la puissance de la pensée c'est largement plus puissant largement plus fort plus rapide plus universel ça ne s'atténue pas avec la distance comme les ondes matérielles desquelles on a l'habitude donc c'est pour ça que je dis toujours aujourd'hui on est vachement on a des téléphones des machins mais tout ça c'est déjà obsolète le jour où on sera suffisamment évolué pour pouvoir se communiquer entre nous par télépathie on n'aura plus besoin de téléphone on n'aura plus besoin d'ordinateur on n'aura plus besoin de zoom ça voilà mais on n'en est pas encore là on n'en est nous pas encore là alors lors donc que la pensée est dirigée vers un être quelconque sur la terre ou dans l'espace d'incarner ou à désincarner ou de désincarner à incarner ça fonctionne dans tous les cas un courant fluidique s'établit de l'un à l'autre transmettant la pensée comme l'air transmet le son d'accord vous voyez moi je vous ai donné l'exemple de l'air du son Kardec c'est celui qui l'a utilisé parce que c'est le seul qui était connu à l'époque on ne connaissait pas encore les ondes d'Ertienne à l'époque de Kardec mais les ondes d'Ertienne c'est une version disons améliorée du son d'accord et les pensées c'est encore amélioré par rapport au son et par rapport aux ondes d'Ertienne d'accord donc ce paragraphe vous explique comment et pourquoi la prière fonctionne d'accord donc vous l'adressez à Dieu vous l'adressez aux bons esprits vous l'adressez à votre papa à votre maman vous envoyez des pensées pour aider une personne qui est malade vous voyez quelque chose de dramatique à la télé ou un accident vous envoyez une bonne personne vers les personnes une bonne pensée vers les personnes qui sont blessées ça fonctionnera dans tous les cas ça fonctionnera dans tous les cas alors ça il y a aussi qu'est-ce qu'il faut qu'on demande donc si on demande de gagner au loto ça ça fonctionnera pas dans tous les cas parce que même par la pensée même par la prière on peut aussi faire des demandes qui ne sont pas raisonnables ou qui ne sont pas bonnes ou qui peuvent être comment dire sur lesquelles on peut se tromper même de bonne foi et l'autre aspect c'est une personne qui veut du mal à une autre personne qui envoie des ondes de pensées mauvaises et négatives de haine d'envie de jalousie vers une autre personne ça se transmettra pareil on est bien d'accord donc si vous si vous pensez mal à une personne quand vous avez une mauvaise pensée en général il ne faut pas se dire oh cette mauvaise pensée c'est que dans mon esprit personne ne le saura etc non 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 tous les esprits qui sont autour de vous la voient cette pensée même pour la prière on peut louer demander et remercier c'est ça louer demander remercier louer ça veut dire faire des louanges remercier Dieu sur son aide etc on peut demander donc voilà aide moi par exemple là en ce moment j'ai une tendinite l'autre jour j'ai fait une petite prière j'ai imposé ma main sur la tendinite mais bizarrement c'était vrai enfin bizarrement de façon tout à fait compréhensible la douleur s'est estompée mais avec le guide qui fait comprendre c'est bon va quand même faire une radio je suis allé faire une radio j'avais une fracture de la cheville je ne me suis pas rendu compte donc elle s'est évidemment mal ressoudée et puis ben voilà la cause donc maintenant il faut quand même que j'aille faire quelque chose pour essayer c'est pas forcément c'est pas forcément ton guide qui est intervenu pas forcément non ça peut être à la limite les fluides que j'ai envoyé moi-même qui ont peut-être soulagé au moins la douleur et le guide qui m'a fait comprendre c'est ok tu soulages la douleur mais il faut que tu résolves la cause donc il faut aller à une étape de plus quoi et voilà comment ça fonctionne quoi dès que et les barreurs de feu le passe magnétique fonctionne aussi essentiellement comme ça c'est la qualité de ce que vous émettez par le passe magnétique correspond à la qualité de votre pensée l'appel à l'aide au guide spirituel avant et puis aussi donc la volonté sincère de soulager pendant tout ça ça conditionne l'efficacité du passe magnétique Fabrice oui justement tu abordes le passe magnétique on peut se magnétiser soi-même oui bien sûr ça fonctionne aussi ça fonctionne alors après il y en a beaucoup qui disent c'est le coordonnier le moins bien chaussé et puis il y a Jean de Dieu aussi qui avait un cancer donc il y en a beaucoup alors Jean de Dieu évidemment il avait déjà dérapé avant donc on comprend un peu mieux pourquoi ça marchait pas bien éventuellement même pourquoi il avait eu un cancer mais il arrivait à guérir les cancers des autres mais le sien il n'a pas réussi à le guérir parce que son cancer en fait maintenant que l'affaire est sortie on sait qu'il était voilà que ça dépendait beaucoup de lui qu'il avait beaucoup de travers etc et donc la loi de cause à effet a fait ça mais sinon ouais ouais moi quand quand je me brûle ou quand je me coupe ou quoi que ce soit voilà tu te concentres ça me soulage assez rapidement plus rapidement on peut le faire également qu'avec une seule main par exemple est-ce qu'on peut travailler sur une épaule ou quelque chose comme ça oui 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 ben là en l'occurrence la cheville je ne mettais qu'une seule main je ressentirais que j'aurais pu mettre les deux mais ce jour-là j'en ai mis qu'une seule et puis ça l'avait effectivement bien soulagé alors encore une fois tu n'auras pas de miracle en disant voilà quelqu'un qui a un cancer tu aimais la pensée en souhaitant que cette personne guérisse elle guérira peut-être pas pourquoi ? c'est toujours ce que j'ai dit c'est si la personne elle a vraiment comment dire un déséquilibre au niveau de son père-esprit qui a besoin de se drainer dans un corps physique c'est le jour où elle mourra du cancer elle arrivera de l'autre côté et le guide spirituel lui dira tu vois le cancer t'as guéri donc des fois le cancer comme le dit le docteur Fructuoso c'est comme un aspirateur des impuretés du père-esprit donc tous les cancers ne guériront pas parce qu'il y en a qui quand ils ont été demandés tout dépendra des circonstances c'est pour ça que la prière la prière il faut toujours qu'elle soit dans le sens de soulager de donner la patience la résignation et de guérir si telle est la volonté de Dieu mais guérir c'est pas forcément guérir physiquement c'est guérir surtout l'essentiel c'est de guérir notre âme c'est notre âme qui évolue le corps on l'a tôt ou tard même la personne qui fait des prières tous les jours pour être en bonne santé un jour elle ne mourra personne n'est éternel dans une incarnation ne reste éternellement dans une incarnation tôt ou tard il faudra qu'on rende le corps mais l'essentiel c'est notre âme parce que c'est notre âme qui doit évoluer plus que le corps physique le corps physique il est là comme instrument temporaire il y a les phénomènes du vieillissement etc donc la prière pour aider les gens à guérir d'une maladie elle est légitime mais il faut comprendre que ce ne sera pas toujours notre volonté ce sera toujours la volonté de Dieu qui se produira mais ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de prier le fait de prier va apporter ses pensées va apporter ses fluides qui si la personne doit guérir fera de sorte qu'elle guérira plus vite et quelquefois même instantanément dans le cas d'un médium guérisseur genre Edgar Keis ou Bruno Gröning ou autre d'accord ou le Zouard Jacob à l'époque de Kardec ou le Maître Philippe de Lyon enfin j'en passe quoi voilà après vous avez aussi la prière de l'égoïste je ne sais pas si j'en ai déjà parlé de ça parce que non qu'est-ce que c'est enfin c'est quoi oui ben c'est les gens qui font toujours des prières que pour soi ah oui mon guide spirituel aidez-moi protégez-moi protégez-moi soignez-moi protégez-moi ça c'est alors je ne dis pas que voilà j'ai connu des personnes qui faisaient chaque fois tu leur demandais de choisir une prière dans le recueil de prières c'était jamais des prières pour les autres voilà c'était toujours des prières pour soi c'est un peu c'est la prière un peu de l'égoïste oui c'est ça on n'est pas non plus tombé dans ce travers là voilà c'est l'égo quoi on est malheureux oh là là que je suis triste mon Dieu aidez-moi et on ne pense qu'à soi donc on est dans son égo quoi on ne pense pas aux autres voilà alors la prière servira quand même mon guide spirituel le guide spirituel effectivement il sera là mais voilà il ne fera pas de miracle pour nous il fera ce qui nous est le plus utile écoute les prières qu'il y a dans l'évangile sont en spiritisme c'est-à-dire prière pour toi-même oui oui pour le doute ce qui n'a qu'un doute ou pour autre chose je ne vois pas ce n'est pas de l'égoïste non c'est tout à fait légitime mais après tu prends une personne tu lui demandes de faire sans prière et puis elle fera sans prière pour elle et que pour elle tu vois c'est là où tu ne fais jamais des prières pour les autres tu vois d'accord c'est comme ça qu'il faut le voir mais le fait de faire au moins c'est un égoïste qui fait déjà des prières tu vois c'est déjà ça c'est pour être positif voilà oui je mets pour attend parce que j'aime bien de retenir les prénoms Joël oui oui bien sûr qu'on peut prier pour soi on doit justement d'ailleurs la plupart des fois on a des conversations entre soi et soit l'esprit protecteur etc mais mais je pense que ce que Charles veut dire c'est que c'est celui qui ne fait que s'apitoyer sur son sort et s'en remettre aux cieux en s'apitoyant tout le temps tout le temps et tout le temps sur son sort là on ne s'en rend pas compte mais on est égoïste parce que voilà je pense que c'est ça un Charles un petit peu ouais un petit peu ou la personne qui voit dans le spiritisme voilà plus comment dire ce que s'aimer soi-même c'est bien faire des prières pour soi c'est bien demander un conseil quand on est dans le doute c'est même très bien prier notre guide spirituel de nous inspirer avant de s'endormir c'est très bien tu vois c'est là il n'y a pas de il n'y a pas de doute par contre bon il faut aussi penser il faut faire aussi il faut aimer son prochain comme soi-même oui parce que tu peux demander à faire une réforme sur toi-même donc c'est un besoin faire une réforme j'ai un besoin de te lever tout ça tu comprends c'est pas forcément de l'égoïsme c'est pas forcément de l'égoïsme je suis d'accord avec toi mais parfois ça l'est je veux pas citer de nom j'ai connu une personne qui faisait systématiquement toujours que des prières pour elle et c'est une personne je dirais qui est connue que je connais relativement bien depuis très longtemps donc qui a toujours eu un caractère un peu comme ça donc même quand elle a commencé à prier ses premières prières c'était systématiquement exclusivement que pour elle-même on sait que c'est une femme donc c'est voilà c'est une personne qui prie pour soi mais qui aussi prie pour les autres etc là du coup tu vois il y a un souci quand même pour aider les autres pour faire que la guerre s'arrête pour voilà pas toujours centrer exclusivement sur soi-même mais même là la prière est utile le fait de faire des prières pour soi-même c'est tout à fait utile et légitime il ne faut pas que ce soit entre guillemets exclusif et comme je disais tout le temps avec toi Charles une prière qu'il faut faire tous les jours c'est tous les soirs la prière avant de s'endormir ça c'est vrai c'est vrai la prière pour être bien accompagné etc ou les prières avant les réunions spirites avant le cours comme on fait donc petit cours ça dure quoi 10-15 secondes pas plus mais il faut la faire ça prépare l'ambiance parce que récemment là j'ai su alors c'est bizarre parce que hier j'étais dans ma ville natale pour une activité qui s'est faite dans cette ville là tout à fait par hasard mais le fait d'être là-bas ah bah tiens hop t'es dans la rue j'ai vu des gens que j'avais pas vu depuis très longtemps évidemment et donc je commence à parler et bizarrement évidemment quand t'es là-bas ben tu évoques des souvenirs et tout et puis comme je suis plus tout jeune et puis la personne en l'occurrence que j'ai vue elle est encore un peu moins jeune que moi et puis j'ai su que son épouse était décédée il y a deux mois donc je l'avais su donc j'ai tout de suite profité pour lui présenter les condoléances et tout ça et ben d'un coup tu te sens alors moi je me suis senti comme entouré de toutes ces dizaines de personnes que j'ai connues et qui enfin de dizaines de personnes que j'ai connues et qui sont déjà parties de l'autre côté et donc ce que j'ai remarqué c'est que quand on fait un cours comme ça ou quand on fait une réunion médiumnique ou autre on sous-estime largement le nombre de personnes même si on les a connues comme ça par exemple à Tad ben j'étais pompier ou j'étais à l'école avec d'autres comment ces entités ces personnes qu'on a connues sont attirées vers nous dans certains moments donc par exemple le cours par exemple quand on fait des réunions médiumniques et en fait ces personnes-là sont là et apprennent en même temps que vous enfin que le groupe physique qui est là et ce qui m'arrive à moi ça arrive avec chacun d'entre vous des esprits qui ont une certaine affinité avec vous que vous avez connus de votre vivant et tout dans des moments comme celui-ci où vous êtes dans une phase d'apprentissage et tout viennent et ça aussi ça fait partie de cette prière donc cette ouverture d'être là de le reconnaître j'en parle un petit peu dans la prière de début je parle toujours des esprits qui sont avec nous pendant le cours et je vous assure qu'il y en a dix fois plus que nous il y en a vraiment beaucoup parce qu'ensuite ils viennent ils apportent d'autres esprits qu'ils connaissent etc évidemment dans le monde spirituel il y a aussi des cours et tout mais c'est pas par hasard que je suis né dans une ville que j'ai connu les personnes que j'ai connues etc etc vous voyez il y a un lien qui s'établit entre toutes les connaissances que vous avez après évidemment il y a ceux avec lesquels vous avez un peu plus d'affinité les autres moins mais le fait de parler avec cette personne là hier de remémorer un peu toutes ces tu sens tu sens comment comment dire quelque part il a le contact s'établit vis-à-vis de la personne qu'on évoque ensemble et c'est là on voit cette loi d'adoration et de télépathie elle est beaucoup beaucoup plus large qu'on ne le pense oui mais d'ailleurs là je suis en train de vivre une drôle de sensation parce que pendant que tu parlais Charles je repensais à toutes ces toutes ces belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie notamment quand j'ai habité en Andalousie pendant presque cinq ans la propriétaire du salon de coiffure que j'avais ouvert là-bas était je suis certain aujourd'hui spirit et j'ai pas compris que c'était déjà un appel de l'au-delà et puis une autre dame une cliente aussi qui m'apportait des pierres qui me qui prenait ma main qui me qui me disait que j'étais une belle amée etc je viens de penser à ces deux dames ces deux femmes je les reverrai jamais j'ai eu comme un petit c'est comme si je venais de me connecter à l'instant avec elles est-ce qu'elles sont toujours vivantes charnelles physiquement ou pas je n'en sais rien je ne les reverrai probablement jamais et là je viens de les remercier pour leur gentillesse et leur l'amour qu'elles déployaient envers moi mais je viens d'avoir une petite angoisse parce que je ne les reverrai jamais moi par contre tu vois tu parlais peut-être pas tu les verras peut-être pas physiquement mais dans le monde des esprits certainement oui j'espère voilà voilà donc comment fonctionne la prière on est loin des je regarde les idées superstitieuses les prières à répétition les prières payées non n'importe qui peut prier n'importe où n'importe quand c'est complètement gratuit tu n'es pas obligé d'être à l'église pour prier même si après si tu es dans des lieux où il y a beaucoup de gens qui prient avec de bonnes vibrations évidemment ça t'aide mieux à te concentrer pour prier donc encore une fois vous voyez il faut c'est là où ça va le mieux on se sent à l'aise on a plus d'affinités ça peut être de la méditation il y a différentes formes aussi voilà voilà ce qu'il faut pour la prière et ça fonctionne de façon extrêmement simple d'accord est-ce que vous êtes convaincus bon vous vous lirez alors on est déjà oula 9h09 vous lirez les alors Léon Denis quand il parle de la prière aussi c'est très beau un réconfort le calme adocissement à ses mots dialogue mystérieux qui s'établit entre l'âme souffrante et la puissance évoquée voilà il est long chapitre ici ouais ouais parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire après l'amour vous voyez il y a un chapitre elle c'est 50 51 uniquement sur la prière chez Léon Denis et ça fait ça fait du bien quoi c'est vraiment quelque chose où on se rend compte même quand on est en enfer on a toujours une branche à laquelle on peut se raccrocher Philippe oui j'avais une question un peu en dehors du sujet c'était avant de terminer la session je n'ai pas trouvé dans le spiritisme ce que dit le spiritisme sur le baptême et la Sainte Seine ou l'Eucharistie pour les catholiques moi je suis protestant donc j'appelle ça la Sainte Seine c'est-à-dire le pain et le vin et le baptême est-ce que le spiritisme parle justement donc du baptême et de la Sainte Seine alors le baptême donc il s'est transformé en rituel on va avec les baptistères ou en verse de l'eau sur le front des enfants etc on pourrait imiter justement ce qu'avait fait Jean Baptiste vis-à-vis de Jésus et tout ça donc ce qui compte dans le baptême c'est voilà si vous avez un enfant nous notre enfant par exemple on ne l'a pas baptisé il n'y a pas eu de cérémonie religieuse pour baptiser parce qu'on était déjà spirit donc on sait que comment dire la cérémonie ou le rituel alors les gens viennent toute la famille s'habille bien c'est une fête de famille etc bon voilà c'est pas quelque chose qui est mauvais pas du tout au contraire c'est toute la famille qui vient souhaiter la bienvenue à cet enfant mais le rituel n'est pas indispensable d'accord le fait de dire que l'enfant qui n'a pas été baptisé il aura plus de difficultés pour aller au paradis etc là ça devient franchement là c'est là où ça commence à devenir un peu négatif le fait de faire du baptême et des confirmations et autres une condition dans d'autres rituels ou autres là c'est là où ça va trop loin on est tous des enfants de Dieu créés par Dieu donc qu'on soit baptisé ou qu'on soit pas baptisé l'essentiel dans le baptême c'est ce geste de bienvenue qu'on fait vis-à-vis d'une âme qui vient de s'incarner donc là je vous renvoie la position spirite c'est prière pour un enfant qui vient de naître voilà le baptême spirite ça se fait sans plus de formalisme que ça et au niveau de la Sainte Cène Jésus en gros c'est le dernier repas avec ses apôtres il y a eu plusieurs exemples autour de la Sainte Cène notamment après quand ils sont venus le chercher avec Simon donc non Pierre qui l'a renié etc mais c'est pendant la Sainte Cène que Jésus a vraiment profité pour donner en tant qu'incarné encore ses derniers enseignements à ses apôtres pour la mission qu'ils allaient devoir accomplir dans les années après sa mort donc la Sainte Cène aussi quand ils partagent le pain et le vin c'est ça c'est-à-dire ils partagent les enseignements ils partagent la mission qui est celle de répandre ses nouveaux enseignements dans le monde j'allais dire le christianisme même pas Jésus il n'est pas venu fonder une religion la religion elle s'est fondée après autour de ce qui s'est passé avec le Christ non mais c'était ses apôtres pour toutes les missions que chacun allait développer par après donc c'était le partage de ces enseignements et donc de cette force que Jésus transférait à ses apôtres et donc la Sainte Cène a son penchant spirituel du côté spiritualiste c'est pendant la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres là on a eu donc la Sainte Cène c'était l'aspect matériel de cette transmission de ce passage de relais vers ses apôtres et la Pentecôte c'est quand l'Esprit Saint c'était qui l'Esprit Saint Jésus lui-même est venu et s'est matérialisé devant notamment Thomas qui a pu toucher ses blessures et tout et c'est là où il y a d'autres esprits qui étaient avec Jésus qui sont venus les guides spirituels de chacun des apôtres pour les inspirer en quelque part un peu développer leur médiumnité leur inspiration pour qu'ils puissent là aussi avec le penchant spirituel avec l'aide des esprits qui étaient là pour les assister pendant leur parcours terrestre en tant qu'apôtres venir ils ont pu le sentir ils ont pu sentir un peu mieux percevoir un peu mieux cette aide qu'ils allaient recevoir du monde spirituel voilà comment on peut on peut l'interpréter du point de vue spirit donc pareil les spirit qu'on aille à l'église prendre l'hostie ou pas et d'ailleurs l'hostie justement c'est l'église la réserve alors je ne suis pas protestant j'ai été éduqué catholique donc je ne connais pas tout à fait la version protestante de ces choses là mais l'église catholique normalement l'hostie le prêtre ne peut la donner qu'au niveau à des gens qui ont été baptisés et qui ont fait leur confirmation c'est ce que je comprends ceux qui ne sont ni baptisés ni confirmation ne peuvent pas avoir d'hostie et j'ai déjà vu des prêtres refuser de donner l'hostie à des enfants donc c'est là où on voit que le rituel va trop loin oui d'autant plus que l'hostie on n'en parle pas dans la Bible quand Jésus a réparti le pain et le vin c'était du pain sans le vin donc c'est des espèces de il n'y a pas que le vin dans son pain dans l'hostie il y en a et le vin était sans tanin tout ça c'est vraiment expliqué dans le détail dans la Bible et puis le baptême même le baptême Jésus s'est fait baptiser Jean le Baptiste aussi avec un âge de raison donc un petit bébé sur qui on répand de l'eau déjà on a le libre arbitre on dédie sa vie à Dieu on le symbolise par le baptême donc il faut avoir un certain âge et un âge de raisonnement donc baptiser les bébés c'est complètement j'ai envie de dire stupide quoi c'est légitime moi je me souviens ma belle-mère elle me faisait un peu la tête parce qu'on n'avait pas baptisé notre gamin mais bon après tu vois rien que pour pas avoir des histoires dans la famille le fait de dire on fait quand même une cérémonie ils veulent absolument le faire ma mère quand elle est décédée elle voulait une messe donc on a fait une messe le spirit en fait il est ouvert et tolérant il sait qu'est-ce qui est indispensable qu'est-ce qui n'est pas indispensable là où le spirit s'arrête c'est de dire si t'es pas baptisé t'as pas droit à ci t'as pas droit à ça t'as pas les mêmes faveurs de Dieu alors là ça c'est faux tout le monde a les mêmes faveurs de Dieu qu'on soit baptisé donc on peut être ouvert par rapport à toutes ces pratiques il faut être ouvert mais pas aller trop loin de dire en faire une condition du salut non la condition du salut selon le spirit c'est faire la charité donc l'athée qui n'est jamais allé à l'église et qui fait la charité il sera bien accueilli dans le monde spirituel parce qu'il aura vraiment été à l'essentiel et celui qui est baptisé qui est confirmé etc qui fait rien et qui n'aide pas son prochain quand il sera de l'autre côté sa conscience lui pèsera un peu plus donc c'est hors la charité point de salut voilà ce que dit le spiritisme le fait d'être baptisé ou pas ou d'avoir telle religion ou telle autre ou d'être spirit ou pas c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est qu'est-ce qu'on fait avec est-ce qu'on fait la charité ou pas est-ce qu'on sèche des larmes est-ce qu'on aide notre prochain ou pas c'est ça qui c'est là qu'est l'essentiel c'est apaisant de savoir ça et si je me permets dans l'enseignement biblique les catholiques ont confondu la présentation du bébé au temple avec le baptême en fait quand Jésus est né ses parents l'ont présenté au temple c'est-à-dire on fait une prière pour présenter le bébé bien sûr à Dieu et demander la protection divine sur ce bébé et c'est à l'âge de raison c'est-à-dire à partir de 13-14 ans ou même plus évidemment même à 80 ans pourquoi pas que la personne décide de s'engager dans la voie chrétienne et qu'elle demande le baptême mais le baptême ce n'est pas une cérémonie magique le baptême c'est simplement un engagement comme quoi eh bien on a décidé de suivre l'enseignement du Christ de Jésus lui-même on a décidé de s'améliorer c'est un engagement le baptême c'est pas l'eau du baptême qui nous lave nos péchés alors c'est ce que disait un peu Antoine c'est-à-dire le bébé qui a trois mois lui il ne s'engage à rien il n'a pas encore la maturité pour s'engager par contre effectivement la personne qui décide de se baptiser à l'âge de raison c'est-à-dire à l'adolescence dans la phase adulte là c'est un engagement qui revient vraiment du cœur donc c'est celui-là qui compte mais après encore une fois le fait d'aller à l'église et d'avoir de l'eau versée sur la tête pour entre guillemets confirmer cet engagement c'est quelque chose qui est accessoire qui est facultatif c'est comme ça que je le dirais s'il veut le faire c'est bien et s'il s'engage sans faire le geste rituel c'est bien aussi il ne faut pas en faire une condition merci pour tous ces échanges c'est très intéressant et ça nous permet d'évoluer d'avancer en fait merci je vous conseille Philippe alors ce qui est la partie où Kardec parle le plus de ces aspects-là c'est dans la première partie du livre Le ciel et l'enfer c'est le suivant c'est le suivant que je dois étudier la première partie du ciel et l'enfer elle est vraiment écrite pour des religieux des catholiques des protestants pour des chrétiens clairement voilà je me réjouis on me l'a déjà dit plusieurs fois notamment au symposium là je suis toujours dans dans la genèse mais j'ai ralenti avec la genèse j'ai ralenti fameusement le pas voilà la première partie elle parle vraiment c'est là où Kardec fait un peu le tri en montrant qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui ne fait pas sens et comment interpréter beaucoup de choses alors je ne sais pas s'il parle spécifiquement du baptême dans cette partie-là il faudra que je le revérifie mais il parle des anges du diable de l'ange déchu de l'enfer du ciel toutes ces conceptions en faisant un peu le tri moi ça m'a bien aidé mon disque dur qui était formaté catholique quand j'étais jeune là il a été vraiment reformaté d'une façon un peu plus ouverte et un peu plus universelle quoi j'ai été baptisé trois fois ça c'est juste pour le petit côté comique j'ai été baptisé trois fois moi dans ma vie catholique à la naissance témoin de Géovain à l'adolescence et puis essénien il y a deux ans deux trois ans essénien et encore ce n'est pas des vrais esséniens c'est une secte aussi qui ont pris le nom de essénien mais les véritables esséniens j'ai toute leur histoire là dans ma bibliothèque ce n'est pas du tout enfin soit donc c'est pour vous dire heureusement qu'il n'y a pas de jugement là-haut parce que j'ai déjà été baptisé trois fois mais le c'est une personne un jour quand on était avec Roger Pérez on était allé à Lyon on avait comment dire une conférence qu'on a donnée chez des francs-maçons qui étaient de la grande loge de France pas loin de la rue Salah d'ailleurs je connais bien et là on avait rencontré une dame qui était l'épouse d'un des comment dire d'un des dirigeants de cette loge et qui bien sûr ne pouvait pas y rentrer parce qu'il y a des loges qui acceptent les femmes d'autres pas mais qui comment dire il y avait un petit local à la fin de la cérémonie où les femmes ne pouvaient pas participer où quand même ils se retrouvaient en famille et là ce que cette femme m'avait dit m'a vraiment ouvert les yeux elle a dit que j'admire chez vous si les spirites c'est que vous n'avez pas besoin du rituel pour adhérer à la cause exactement et là elle a vraiment vu hyper clair je me suis dit punaise ça c'est vraiment une affirmation les maçons ont encore besoin de ça beaucoup de religieux ont encore besoin du rituel la messe la petite cérémonie toujours la même s'y retrouver le spirit en fait il y arrive par la logique et par le coeur il n'a pas besoin il te défait alors il y a des spirites qu'il faut quand même des cérémonies il ne faut pas le croire quand vous allez dans le groupe amour et charité de Liège je ne sais pas s'il existe toujours il y a des processions et un certain nombre de choses mais voilà la grande majorité des groupes spirites n'ont besoin d'absolument aucun rituel extérieur même si après il y en a qui disent oui mais si vous vous réunissez que vous priez ensemble c'est déjà un rituel bon ok tout dépend de ce qu'on entend par le mot rituel c'est vrai qu'on se réunit et qu'on prie ensemble ça c'est voilà mais bon il n'y a pas de rituel comme le baptême ou l'hostie ou la communion ou ce genre de choses si on prend la scène entre guillemets Jésus disait continue à faire ceci en souvenir de moi donc si tu nous baignons c'était son au revoir quoi le revoir encore en tant qu'incarné en ce qui concerne les rituels en franc-maçonnerie je me permets de préciser que les rituels sont utilisés uniquement dans le but de marquer le subconscient de la personne c'est psychologique avant tout en fait le rituel en franc-maçonnerie ça fait partie de cette affirmation on a besoin d'un rituel pour marquer le subconscient on peut très bien entre guillemets marquer notre subconscient par une démarche raisonnée comme encouragée par le spiritisme en se passant du rituel le spirite théoriquement il n'a plus besoin du rituel pour adhérer à sa cause ça fait partie effectivement Philippe vous faites bien de le signaler il y a des symboles après j'arrête je ne vais pas retarder la réunion il y a des symboles par exemple au début du profane qui rentre en franc-maçonnerie il y a le symbole du bandeau c'est à dire vous avez un bandeau sur les yeux et lorsqu'on vous pose la question est-ce que vous avez un ennemi ici présent dans la loge évidemment a priori on n'a pas d'ennemi normalement et on enlève le bandeau et vous avez un miroir et dans ce miroir vous vous voyez et là vous comprenez que votre ennemi c'est vous-même le plus grand on retrouve ça un peu dans le spiritisme quel est notre plus grand ennemi c'est notre égoïsme et notre orgueil on sait bien en nous-mêmes voilà donc voilà à quoi sert les rituels c'est pas du tout magique quoi en fait oui 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 certes mais bon ce sont quand même quelque part un peu des encore ça on est très tant que ça va dans le bon sens c'est bien à partir du moment où je vois le curé qui refuse de donner l'hostie à un enfant qui commence à pleurer parce qu'il n'a pas reçu son hostie bon ça va un peu trop loin c'est là où il faut trouver le juste milieu merci beaucoup pour tous les échanges c'est vraiment ça fait chaud au coeur on va dire c'est réciproque merci beaucoup et puis on va faire notre petite adoration finale élever nos pensées encore une fois vers les bons esprits qui étaient là avec nous aujourd'hui qui ont permis pour cette occasion d'être réunis et puis de pouvoir réfléchir et échanger sur toutes ces notions et que tous ces échanges puissent essentiellement nous aider à devenir chaque jour un peu meilleur que la veille ce qui est l'essentiel tout en sachant qu'on a des esprits qui sont là pour nous aider dans ce sens voilà je vous remercie infiniment je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à la semaine prochaine merci 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 Merci.